Guérisons miraculeuses, sensations paranormales, nombreuses sont les légendes qui entourent la forêt de Valin dans l'Isère. Le bois longtemps resté sauvage et redécouvert seulement depuis une trentaine d'années serait en fait un ancien site d'Eurydique et qui dit d'Eurydique forcément pouvoir magique. Ici il n'est pas question de potions mais plutôt d'un siège en pierre de près de 2 mètres de largeur diffusant des ondes étrangement magnétiques. Là je ressens des énergies mais ici pour moi ça calme tellement les nerfs que si j'insistais je crois qu'au bout d'un quart d'heure je m'endors. Autre mystère de cette forêt, cette croix aux origines inconnues qui attesterait de la présence des tout premiers templiers dans la région. Cette croix, ce qui la différencie de beaucoup d'autres, c'est qu'elle est d'origine templière. Jacques de Molay qui était ici je crois que c'est 4 jours avant qu'on l'arrête, il était à Bourgouin vers la commanderie de Bourgouin dont on dépendait d'ailleurs. Mais aujourd'hui ce qui attire de plus en plus les visiteurs, ce sont surtout les vertus curatives réelles ou supposées de cette forêt de Valins. De la fontaine au pouvoir apaisant aux arbres guérisseurs, les sensations sont multiples. Ça ne sent rien. Ici, ça sent la chaleur. La chaleur, ah oui. Bah ça grésille dans la tête. Des picotements et puis certainement ça chauffe comme on dit. Sur les doigts, sur les pieds un petit peu. Et pour les plus sceptiques, si l'ésotérisme n'est pas votre dada, sachez que la forêt de Valins est bel et bien un endroit magique, surtout pour y faire de grandes balades.